résultus pour les papas sauvages petit retour sur les clôtures de campagne donc j'ai pu faire un paquet de clôtures ces quatre dernières années pour zoner un peu la propriété protéger les les animaux des prédateurs protéger le fiston de la route pêcher le chien de s'enfuir et dernière investissement la clôture de tout le champ en bas en face là environ 3000 m² pour protéger les fruitiers des chevreuils alors c'est des grillages à moutons donc la particularité du grillage à moutons c'est qu'il est quand même solide et il a une maille progressive c'est à dire qu'il permet de d'empêcher de passer les petits animaux en bas mais on n'a pas un grillage très fin jusqu'en haut pour éviter d'avoir un grillage trop cher et trop lourd donc là on est sur un grillage d'un mètre cinquante qui je crois que c'est du 15 fils et le nombre de fils voilà ça représente le maillage vertical alors ce ce grillage à moutons il est planté sur des piquets en acacia et il est simplement fixé avec des crampillons et un marteau alors l'avantage de cette clôture donc et qui est adapté pour tous les clôtures à un terrain pour clôturer un champ pour faire un enclos à poules je vous j'en conviens c'est pas trop adapté pour les clôtures de maisons en résidence je pense ça ça sera pas dans le thème mais ici en tout cas on en voit partout dans les champs regardez un peu le cette forêt de piquets donc c'est assez économique ça revient à 200 euros les 50 mètres linéaires donc on a à peu près 80 euros de grillage ici pour du mètre cinquante en quinze fils et on est à peu près à 3 ou 4 euros le piquet voilà donc quelques crampillons et c'est parti pour planter les les piquets le premier outil donc c'est la barre à mine donc on lève la barre et on la laisse retomber avec son point en fait elle va venir faire des prêts trou ici voilà donc là il ya un prêt trou d'environ 60 cm qui a été fait à la barre à mine donc on laisse tomber on laisse tomber la barre et puis et puis on élargit un peu le trou comme ça en tournant on répète l'opération plusieurs fois puis comme ici on a à peu près 60 cm de près trou donc l'avantage c'est que le piqué va rentrer facilement et puis va aussi venir rentrer droit puisqu'il va suivre le prêt trou alors pour positionner les piquets ils sont pas carrés ils sont pas ronds ils sont des piquets qui ont été refendus donc l'astuce c'est quand même de présenter toujours la face la plus plane ici là où vous allez mettre le grillage donc dans l'idée là le grillage sera positionné ici deux solutions pour planter les piquets donc la masse j'ai fait les trois quarts des des piquets à la masse problème de la masse au delà du fait que ça peut faire mal au dos on peut se blesser c'est vraiment ce côté j'abîme le piqué il suffit qu'on tape un peu sur le côté comme ça pour venir éclater le piqué du coup on a l'eau qui va venir s'infiltrer ici et voilà donc je n'ai pas été satisfait de cette masse là et donc le voisin a récemment investi dans un marteau pilon qui permet de planter les piquets en toute sécurité je vais je vais vous montrer ça voici le marteau pilon pour planter le piquet donc c'est juste un tube de métal touché d'un côté assez lourd et donc du coup on va venir avec les poignets la soulever et relâcher le pilon pour planter le piquet sans se faire mal au dos et sans résider de l'abîmer je pense aussi que ça permet de planter plus droit puisque avec le centre de gravité le pilon retombe bien dans l'axe moi donc pour démarrer la clôture on met les crampillons je j'accroche le grillage comme ça avec des agrafes voilà donc c'est pas assez solide pour tenir le grillage si on y pousse très fort dessus par contre ça permet voilà de positionner le grillage pour après pouvoir mettre les crampillons tranquillement cette astuce pour les crampillons donc là je viens le prendre en croix pour qu'il y ait à la fois une rétention verticale et horizontale voilà et ici là j'ai pas de ça tombe pas sur une croix là vous voyez je vais pouvoir tendre en fait le grillage en mettant les coups de marteau donc je tends comme ça et je mets les coups de marteau moi j'ai beaucoup de pente à la maison et donc souvent j'ai des j'ai des trous en bas du grillage donc ici j'avais un trou le chien il aurait pu facilement passer la tête ramper détendre un peu le grillage pour y aller dans ce cas là je mets juste des sardines c'est des piquets pour pour les bâches potagères et voilà ça fait le boulot ça maintient bien le le grillage sur le sol sont donc au bout de grillage le rouleau il est assez lourd et difficile à manipuler il ya ces bouts de grillage là mais partout donc je vous invite à faire gaffe je me suis fait peur plusieurs fois serait comme dommage de se crocheter un oeil ou de choper une veine avec avec ça et le poids du grillage avec alors pour les ouvrants on sait bien réfléchir où est-ce que vous avez besoin de passer donc vous pouvez faire soit des des petits portives en palette j'en ai fait plusieurs est ce que je fais souvent aux extrémités pour pouvoir passer des engins tels qu'ils soient je laisse environ deux mètres et en fait le dernier poteau ici il est plus fin et il est mobile c'est à dire que j'ai juste à poser j'attache avec un petit fil de fer voilà donc ça me permet de de l'excès de laisser des accès un peu partout sans faire de gros portails écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt 1